Le sommet de la philanthropie, c'est un point de départ. Ils ont réussi à l'Institut Malais à rassembler vraiment une grande diversité de gens qui proviennent de tout sort de milieux différents. Et c'est vraiment une occasion fantastique de se rencontrer, de discuter. Un sommet sur la philanthropie en 2015, c'est très significatif parce que ça vient confirmer que la philanthropie, les fondations sont devenues des acteurs de ce qu'on pouvait appeler le modèle québécois de développement. À chaque colloque, on va un peu plus loin dans la capacité de comprendre les spécificités et aussi de faire reconnaître auprès de la population et à d'autres acteurs l'importance et la validité de ce type d'intervention. Le sommet d'Institut Malais est essentiel parce que, d'abord, ça réunit l'ensemble des intervenants au Québec ou du moins une grande partie des intervenants du Québec en philanthropie. Ça donne de l'information et ça permet également de regrouper des réseaux, de se parler. Plus on parle de philanthropie, plus on agit sur le plan philanthropique, plus on enrichit notre culture philanthropique. Et les 400 participants et plus qui ont participé au sommet de cette année en sont la preuve concrète. On a vu dans les corps des échanges qui se sont déroulés au cours des deux derniers jours à un noyau d'acteurs philanthropiques très actifs au sein de la société québécoise. Je pense que c'est très bon pour le mouvement de l'infranthropie au Québec de nous rassembler une fois de temps en temps et de réfléchir à certains enjeux et de voir comment on peut être meilleur dans notre travail au quotidien. C'est une façon de valider nos compréhensions, de construire une société meilleure. Et dans ce sens-là, ce rassemblement est absolument important et crucial. Ça permet un temps d'arrêt pour être capable de discuter de choses de façon libérée, de façon moins intéressée, et à quelque part faire évoluer les gens du milieu, mais aussi leur permettre, en évoluant, de faire évoluer éventuellement le grand public pour arriver à développer ce qu'on appelle la culture philanthropique. Sous-titrage ST' 501